spiritualité. Plusieurs. Vous comprenez ? Je vais énumérer ici peut-être quatre, qu'on aille plus rapidement. Peut-être trois. Trois types de spiritualité rapidement. On ne va pas entrer en profondeur dans ces choses-là. D'accord ? Un, on a les spiritualités divines. Deux, on a les spiritualités ancestrales. Trois, on a les spiritualités mystiques. Quand il dit mystique, on voit comment quelqu'un se coulater comme ça. On part où ? Divine, ancestrale et mystique. Divine, c'est quoi ? Dieu, Allah, la spiritualité musulmane, la spiritualité chrétienne, les principes qui régissent le monde de Dieu. Dieu a dit telle chose, Allah a dit telle chose, etc. C'est ça qu'on appelle la spiritualité divine. On a les spiritualités ancestrales. C'est ça qui est lié à quoi ? Au crâne, au village. On dit par exemple que tu n'es pas allé se chalier les ancêtres au village. Voilà, voilà, voilà. C'est ça qu'on appelle les spiritualités ancestrales. Et pour terminer, les spiritualités mystiques. Ce sont des sciences exo-ésotériques. D'accord ? C'est ça qu'on appelle ça. Quand il dit exotérique, il voit quelqu'un qui sourit. Ça veut dire quoi exactement ? J'ai posé demander cela, est-ce qu'il y a un franc-maçon dans la salle ? Vous ne me l'avez pas répondu. Ok. Donc, voilà les catégories de spiritualité. Maintenant, pour pouvoir, je vous donne un petit indice rapidement de comment est-ce qu'on fait pour... Il y a une loi. Une loi que je vais vous donner. Il y en a tellement, mais je vais vous donner une seule loi. Je pique un peu dans le programme et je vous donne un peu. La loi. Il y a une loi qui permet tout simplement d'avoir un éveil d'esprit. Cette loi-là s'appelle la loi de l'alliance. En fait, il n'y a aucun homme riche, aucun homme milliardaire qui n'a pas d'alliance avec une entité spirituelle qui le dépasse. Impossible. Les alliances se font en fonction de quoi ? De la spiritualité que tu as. Si par exemple, tu as une spiritualité divine, tu dois comprendre dès aujourd'hui que tu dois avoir une alliance avec Dieu. Tu dois avoir une alliance avec Allah. Si par exemple, tu as une spiritualité ancestrale, tu dois créer une alliance avec tes tes ancêtres. Si par exemple, tu es dans des sectes mystiques, etc., tu dois pouvoir créer une relation, une alliance avec ces esprits-là. D'accord ? Parce que tant que tu n'as pas fait d'alliance, il y a de fortes chances que tu recales en fait. Ton esprit sera toujours comme il est. Vide. L'alliance permet tout simplement... L'alliance, c'est quoi ? C'est un partenariat. Ou tu dis par exemple, si tu es par exemple un chrétien et que tu crois en Dieu, tu dois dire par exemple que, ok, mon Dieu, je fais cette alliance avec toi, qu'est-ce que Dieu va te donner en contrepartie et qu'est-ce que toi tu donnes en contrepartie à Dieu ? C'est ça que j'ai dit qu'il y a le donner, recevoir. Tu ne peux pas vouloir avoir une alliance avec quelqu'un, tu ne donnes rien. Qu'est-ce que toi tu donnes ? Tu peux décider par exemple de dire que je jeûne. Tu peux décider de faire des dons. Tu peux décider de faire des offrandes. Ça, c'est un donné. C'est une façon de compatir à ton alliance. En retour, qu'est-ce que Dieu te donne ? Des grâces et tout le reste. Est-ce qu'on se comprend ? Ça, c'est la loi de l'alliance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc, il n'y a aucune évolution que vous allez faire si vous n'avez pas une alliance à un moment donné en fonction de la spiritualité dans laquelle vous êtes. Ça n'existe pas. Aucune. Lui, il dit... De ça, le développement personnel, ce n'est pas une spiritualité, ça. Moi, je classe ça dans le développement personnel. Croix en soi, c'est le développement personnel. Ne confondez pas les choses. La spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, la spiritualité ne dépend pas de toi. Quand on parle de la spiritualité, les catégories de la spiritualité sont régies par des entités que tu ne vois pas. Justement, et si je ne vois pas mon esprit, je peux croire en moi-même du sens pour que tout ce qu'il y a à lui, ce n'est pas ma volonté. S'il vous plaît, je vais vous dire un truc. Vous ne dépendez pas. Je veux dire, toi, en fait, tu es limité. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais pour passer à notre niveau, tu dois comprendre certaines choses. Je vous en prie, arrêtez de croire que le monde, c'est vous. Arrêtez de croire que je crois en moi. Toi, tu es qui ? Où ? Il faut un contregrame. Il faut que je ne puisse plus croire en moi. Il faut. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus croire en toi, mais je veux que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont plus grandes que toi. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ça régit de la spiritualité. Ton esprit, actuellement, il est faible. Et pour qu'il puisse être travaillé, tu dois avoir une alliance avec un autre esprit qui est plus fort que toi. C'est moi sur mon progrès. L'esprit est plus fort que moi là. Qu'est-ce qui me prouve que cet esprit-là est vraiment là ? Stop ! Je m'arrête là. Non, je m'arrête là. Je m'arrête là. Stop ! Je m'arrête. Je m'arrête là. Tu vas prendre le programme pour comprendre ce que c'est. Je ne veux pas entrer dans les détails où ça va commencer à créer des débats. Là, dans la formation, au niveau de la spiritualité, j'explique brièvement ce que c'est. Tu comprends ? Parce que je sais qu'actuellement, chez vous, en fait, actuellement, il y a beaucoup de personnes dans vous ici qui sont dans la logique des choses et que non, je crois en moi, ça va aller. À un moment donné, vous allez comprendre que ça ne suffit pas de croire en soi. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, si vous ne développez pas des alliances, vous partez chercher au plus profond, vous n'allez pas vous en sortir. Pourquoi est-ce qu'on a des gens comme les Steve Jobs, n'est-ce pas ? Steve Jobs, c'est qui ? C'est l'un des hommes qui a bouleversé complètement le monde, n'est-ce pas ? Est-ce que tu sais que pour créer l'iPhone, pour aller créer le tactile que tu vois là, avant que le tactile ne sorte, Steve Jobs s'est retrouvé en Inde. Il est parti pour épouser la spiritualité indienne, comprendre les esprits indiens pour revenir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Son esprit ne croyait pas en lui. Il faut faire attention. Ali Kodango, tu es extrêmement spirituel. On te fait comprendre que le président du Nigeria devait venir le voir dans une réunion. C'était l'heure de la prier, il a fermé la porte, il a dit l'attendre, il prie d'abord. En fait, vous pensez que c'est vous en fait, ce n'est pas vous, ça ne dépend pas de vous. Et le jour que tu commences à comprendre que ton esprit est limité, que tu dois faire une alliance avec un esprit qui est plus élevé que toi, tu évolues. Il y a des paliers financiers, des paliers, des thémostacles que pour traverser, ce n'est plus ton esprit, tu dois pouvoir te racoler à une autre personne. C'est la raison pour laquelle on dit souvent quoi ? Qu'il faut travailler ensemble, non ? Vous pensez que le travail ensemble là, c'est quoi ? Non, à un moment donné, ça devient esprit, esprit. Quand par exemple tu entends dans la musique, on te dit par exemple, tu m'obliges à aller dans les choses que je ne voulais pas, regarde par exemple dans la musique. Quel est l'esprit qui domine la musique ? C'est Baphomet, merci. C'est l'esprit, pourquoi vous voulez cacher ça ? C'est un truc qu'on connaît. Baphomet maîtrise, c'est Baphomet qui contrôle le monde de la musique. C'est la raison pour laquelle tout artiste qui veut exceller et passer à un autre niveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit faire une alliance avec Baphomet parce que c'est lui qui contrôle ce secteur-là. Pourquoi en ce moment-là, en ce moment-là, il ne croit pas en lui ? Bon, maintenant, on va promettre à faire des progrès, pour ne plus les saisir. Oui. Moi, mon point personnel en fait, c'est que je me considère comme étant un intellectuel, ce qui me permet de toujours mettre en question. Oui, oui. Ce que je veux, c'est que, avant de faire cette alliance avec cette divinité-là, oui, moi, je veux qu'il me prouve qu'il est là. Ah, vas-y, il y a des techniques pour ça, non ? Non, il y a des techniques que je ne peux pas te donner ici. C'est impossible. Il y a énormément de techniques qui vont te prouver ça. C'est ça que moi, je dis. Qui sommes-nous ? Au Cher Mindset. Quelle est notre mission ? Vous permettre de savoir mieux gérer votre argent. Comment ? À travers le programme Finance Optimale. Quel est le but de ce programme ? Vous permettre, premièrement, d'organiser vos finances, de mieux gérer votre argent et de développer un vrai Mindset financier. Il est clair que vous avez compris notre mission. Et à présent, vous connaissez exactement ce que vous avez à faire pour faire passer vos finances ou alors la gestion de vos finances personnelles à un autre niveau. Cliquez sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo ou alors contactez les numéros qui s'affichent à l'écran pour bénéficier du programme Finance Optimale. Merci. Merci. Merci.